Je n'ose croire que Mme Ducré puisse être une écolo en peau de lapin. Je te laisse la parole. Oui, alors l'un des premiers sujets, c'était ce que tu appelais le greenwashing, en français de l'éco-blanchiment, je crois, ou de la peinture verte. En fait, au niveau écologique, on a eu deux mesures qui nous ont été proposées, agir pour les marchés à Wascal et pour la biodiversité. Alors, pour les marchés à Wascal, c'est vrai que c'est difficile de les développer, on le sait. Et donc, ils nous ont proposé de supprimer une taxe pour ceux qui sont sur les marchés, pour les commerçants. Et on sait que ça ne va pas suffire. Et donc, nous, on a proposé de lancer un appel d'offres pour développer les marchés sur Wascal, parce qu'il y a une demande. Les habitants, ils en veulent, des marchés. Mais il faut des pros pour développer ça. Et bon, ça a été refusé par Mme le maire. Autant dire que là, sur la prochaine année, rien ne va se passer pour les marchés à Wascal. Enfin, sur la biodiversité, en particulier pour les insectes, qui représentent trois quarts des espèces vivantes sur Terre, qui sont en déclin, ils ont décidé de mettre 12 ruches. Alors, 12, ça peut faire sourire. A priori, l'objectif, c'est 100. On attend de voir. Le problème, c'est que le vrai levier pour la biodiversité, c'est l'agriculture biologique, qui ramène en fait 30 % de biodiversité en plus que l'agriculture conventionnelle. Et donc, nous, simplement, on a proposé de faire une étude d'impact financier si on passait toute la cantine en biologique. Bon, la réponse, malheureusement, sans surprise. Je pensais quand même qu'elle nous dirait que ce serait intéressant. Mais non, ça n'a pas été pris en compte. C'est dommage, parce qu'une étude d'impact financier, franchement, s'il y a un truc à faire pour la biodiversité, c'est ça. Savoir si on passe au 100 % biologique pour faire vraiment un pas nécessaire pour la biodiversité, combien ça nous coûterait. Et même ça, cette petite étude-là, ils ne veulent pas la faire. Donc, voilà, on a été très déçus sur ce point-là. On ne lui demandait pas de passer au 100 % bio maintenant. Ce n'est pas ça qu'on lui demandait. C'était vraiment juste d'étudier. C'est ça, de demander à télé des gens pour étudier combien ça coûterait. Parce que si ça se trouve, ça ne coûterait pas si cher que ça, finalement. Et donc, voilà, même ça, même savoir comment ça pourrait se passer, même ça, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est là qu'on comprend qu'elle ne vise pas du tout cet objectif, même à la fin, d'ici la fin de son mandat. Et ce qu'on tente en particulier, c'est un des arguments qu'elle nous avait ressortis, c'était le fait qu'elle respecte la loi Galim qui concernait l'alimentation qui a été votée il y a un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Bon, qui améliore un peu les choses par rapport à ce qu'elle avait avant, mais c'est clairement insuffisant. On parle de seulement 20 % de bio dans les assiettes des enfants. Enfin, voilà, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux.